Même s'il pleut, pas question de renoncer à la balade de Jack et Nina. Et leur propriétaire imagine mal devoir les promener avec une laisse. Vous m'imaginez avec une laisse, jeter une balle et devoir courir avec le chien en laisse pour qu'il aille chercher sa balle. Ils ont un besoin physique et ils ont besoin de se dépenser. Et c'est ici, ça leur permet justement, quand ils sont sans laisse, nous ça nous permet de discuter tranquillement. Et ça permet aux chiens justement de jouer, de gambader et d'être tranquilles. La région invoque les conflits avec les autres usagers pour justifier cette mesure. Et elle propose de dédier certaines zones précises du parc du Den aux chiens en liberté, sans vraiment convaincre ses propriétaires. Ça ne correspond pas aux besoins des chiens, ils ont besoin de se faire gambader dans le parc. Voilà, ils sont des aires de liberté beaucoup trop petites. Et ils y vont eux aussi de leurs propositions. Mettre les chiens en laisse de 10h à 18h et le reste du temps permettre aux chiens de gambader dans le parc sans laisse. Et ça, ça vous paraît une bonne solution ? Pour moi, ça me paraît une meilleure solution que de faire des zones qui peuvent être à la fois un danger pour les zones sélectionnées et à la fois trop petites. Mais d'autres propriétaires ne veulent pas entendre parler de restrictions. Tous réclament en tout cas une concertation avant le 1er septembre, date à laquelle la nouvelle mesure doit entrer en vigueur.